Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveau, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. A noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Salut et bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous vous dévoilons les dernières manœuvres au sein de la Société Nationale des Hydrocarbures, SNH, du Cameroun. Adolphe Moudiki, directeur général de la SNH, contre-attaque ses ennemis après avoir résisté à leur tentative de le chasser. Le lanceur d'alerte Boris Berthold nous éclaire sur les événements récents. Restez avec nous pour tout savoir. Adolphe Moudiki, une figure clé à la SNH, se retrouve au cœur d'une bataille de pouvoir intense. Malgré les efforts pour l'évincer de son poste, il a non seulement tenu bon mais a maintenant pris des mesures radicales contre ses adversaires. Le 5 août, Boris Berthold, célèbre lanceur d'alerte, a révélé des informations explosives. Selon lui, Moudiki aurait lancé une chasse aux têtes parmi les proches de Ferdinand Ngo Ngo, le secrétaire général de la présidence et président du conseil d'administration de la SNH. Parmi les premières victimes, Maurice Matanga, directeur de la stratégie et secrétaire du conseil d'administration de la SNH. Le 2 août 2024, il a été mis à la retraite, peu après sa participation à une réunion du conseil d'administration convoquée par Ngo Ngo. Mais ce n'est pas tout. Matanga a également été démis de ses fonctions de président du conseil d'administration de Shana, une société d'assurance où la SNH est actionnaire majoritaire. Comme si cela ne suffisait pas, son véhicule de service, une VX noire, a été saisi et il a été sommé de libérer son bureau immédiatement. Boris Berthold décrit la situation avec des détails frappants. Matanga, croyant pouvoir rentrer chez lui avec son véhicule, s'est vu ordonner de rentrer à pied. Une trentaine de militaires, loyaux à Moudiki, gardent la SNH jour et nuit, créant une atmosphère de tension et de peur. Cette escalade montre à quel point la lutte de pouvoir est intense et sans pitié au sommet de la SNH. Adolphe Moudiki, en lançant cette contre-attaque, semble déterminé à consolider son pouvoir et à éliminer toute opposition. Quelles sont les implications de ces mesures pour la SNH et le Cameroun en général ? La mise à la retraite forcée de Matanga et les autres actions menées par Moudiki pourraient entraîner des répercussions importantes, non seulement au sein de la SNH mais aussi dans les cercles politiques camerounais. La présence militaire autour de la SNH et du domicile de Moudiki soulève également des questions sur la sécurité et la stabilité institutionnelle. Que signifie cette militarisation pour le futur de la SNH et pour les relations entre les différents acteurs politiques du pays ? Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée sur les récents événements à la SNH. Adolphe Moudiki a clairement décidé de ne pas se laisser faire et de prendre des mesures drastiques contre ses ennemis. Restez connectés sur Média d'Afrique TV pour plus d'actualité et d'analyse sur les sujets qui façonnent notre nation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de partager vos pensées dans les commentaires. A très bientôt pour de nouvelles révélations sur Média d'Afrique TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !